Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui au monde du smartphone avec une astuce qui va pouvoir vous servir pour 1 économiser votre data quand vous naviguez sur internet 2 éviter toutes les pubs, les pop-up qui s'ouvrent, les vidéos qui viennent par-dessus l'article que vous essayez de lire sur un site et 3 qui va vous permettre en plus si vous ne voulez pas faire j'accepte ou je n'accepte pas pour lire après le contenu par rapport au cookie et à la RGPD et bien vous allez pouvoir directement accéder au texte du site sans avoir justement à accepter ou ne pas accepter les cookies je vous montre donc cette petite astuce juste après l'intro donc on a tous en tête des sites comme celui-là qui vont nous demander par exemple si on veut s'abonner à une newsletter avec une énorme pop-up qui couvre toute la page ou si on veut avoir des notifications ce qui fait qu'à chaque fois on va être obligé d'accepter ou de non accepter ces notifications pour pouvoir accéder à la page on a ceux bien sûr qui vont avoir un max de pubs qui vont empiéter sur le site en lui-même et empêcher sa lecture correcte sur un mobile voire même ceux qui vont vous lancer des vidéos comme ça alors que vous n'avez rien demandé ce qui fait qu'en plus de vous poutrer votre data et de faire de la data sur quelque chose que vous n'aviez pas spécialement envie prend énormément de place sur l'écran et vous empêche encore plus facilement de le lire correctement et bien sûr les pires des pires les sites qui font partie de l'univers de webédia qui vous disent que si vous n'acceptez pas les cookies pour qu'ils vous traquent au niveau publicité il faut payer 2 euros par mois en échange parce que bah oui de la publicité sans tracking ils ne sont pas capables de le faire et ce serait soi-disant moins rentable pour eux pour tous ces sites là vous avez la vue simplifiée donc vous voyez quand on active la vue simplifiée et à chaque fois ça vous zappe les demandes d'inscription avec des newsletters ça vous zappe les soi-disant 2 euros qu'il faut si vous n'êtes pas traqué ça vous zappe les publicités, les vidéos qui se lancent toutes seules les demandes de notifications sur le bureau etc donc comme ça déjà tout ça vous le squeezez et vous pouvez lire comme ça votre article tranquillement en consommant beaucoup moins de données, en étant beaucoup moins embêté c'est beaucoup plus rapide à charger aussi ce qui fait que si vous avez un smartphone qui est un peu lent ou une connexion data qui est vraiment très limitée donc voilà ça va vraiment vous faire gagner du temps, de la data, de la simplicité et surtout du confort de lecture ce qui est quand même vraiment appréciable sur le petit écran d'un smartphone et donc pour l'activer on va regarder un petit peu le chemin il va falloir aller ici dans les trois petits points puis dans les paramètres ensuite ça va se trouver dans les paramètres d'accessibilité donc c'est pas forcément évident de le trouver et pourtant c'est là qu'on va trouver cette option magique il suffit de cocher cette case là, de relancer Chrome et après ça va vous le proposer à chaque fois que vous arrivez sur un site et très honnêtement une fois qu'on y a goûté c'est très difficile de s'en passer parce que ça vous donne vraiment un confort au quotidien qui est juste hallucinant voilà un peu pour cette astuce je remercie Aurélien qui est à l'origine de cette idée c'est à dire que c'était une petite astuce que je ne connaissais pas c'est lui qui me l'a donné donc bah merci à lui j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettent de soutenir la chaîne financièrement et qui vous donnent en plus des avantages exclusifs je vous invite à les découvrir et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici de continuer de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye